Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanesse et ses diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la défi de l'année avec Karine de la chaîne Karine et ses passions. Elle a tiré au sort la case 42. J'espère que vous allez tous très bien. Alors 42, je regarde dans mon cahier, elle se trouve où ? Elle se trouve ici. Numéro 42. Voilà, alors on y va. D'abord je vais vous montrer ma case que j'ai finie. Je suis à jour. J'ai sorti ma jolie boîte que Cindy m'a fait. J'ai envie de les mettre en bobinette. J'ai commencé. Voilà, je me suis servi des petites bobinettes que Karine m'a offertes. Alors, je vous montre ma case de la semaine que j'ai faite. Elle est ici. C'était la case, c'est moi qui l'avais tirée au sort. J'avais tiré la case numéro, je ne me rappelle plus déjà. J'avais tiré la case numéro 9. Et là, je vais marquer la cinquième semaine, case 42. On est déjà à la cinquième semaine. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ça fait ma case ici. J'en ai une ici. Ah, vous ne voyez pas bien. Ici. Et les deux autres en bas. J'en avais une ici et l'autre ici. Donc, 42. Alors. Tac, tac, qu'il y a 42. Donc, moi, c'est comme ceci. Donc, 42. Je me suis un peu trompée. Ce n'est pas grave. Je vais les prêter comme ça. 42. 42. Elle se trouve par ici. Donc, ça va être par ici. À peu près par ici. Voilà. Toujours aussi joli à faire. Je vous montre mon modèle. Voilà. La petite fille avec son chien et son écureuil qui est allongé avec son livre. Il faut que je recolle les petites choses de... Comment ? Elles sont décollées. Il faut que je les recolle. Rappelez-vous, c'était ma jolie boîte que j'avais eue dans mon swap avec Cindy. Et je mets mes bobinettes à l'intérieur. Parce que comme il y a 55 couleurs, c'est plus pratique. Je suis contente. J'ai acheté un nouveau support de téléphone. Il est plus haut et mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on y va. 42. Du coup... En fait... Non, c'est bon. C'est comme ça. Non, je ne me suis pas trompée. Donc, 22. Je dis des bêtises. Mon carré, il va être par ici. Je dis des bêtises. Par ici. Ouais. Je vais calculer et je vous reviens. Voilà. Me revoilà. Donc, je vais être ici. Dans la tête de la jeune femme. Donc, on va commencer par quelle couleur ? Et bien, je vais faire ce qui me semble plus logique. Je vais faire les triangles violets. Non. Je vais faire les triangles. Enfin, moitié du carré noir. Alors, les noirs, c'est... Le 779, c'est le 22. Alors, est-ce que j'avais commencé ou pas ? Non. 779, on y va. Voilà. Alors, 22. Je finirai de bobiner les fils. Au fur et à mesure. Alors, 22. C'est un joli marron. J'espère que vos projets avancent bien, que vos toiles avancent bien. Je n'ai pas regardé la vidéo de Karine encore. pour voir vos avancées de toiles. Voilà. Voilà. Alors, je vais plier comme ceci. Mes petites pinces. Voilà. Alors, on y va. J'ai dit... Hop. Alors... Là, ici. Voilà. Les petites cases. Voilà. Alors, on y va. Je pousse un peu ça. C'est parti. Pour la cinquième semaine. Ça avance vite. C'est vrai qu'elle est très agréable à faire. Je le dis à toutes les semaines, mais c'est vrai. Je n'ai pas longtemps à faire mes cases. Bon, là, je vais peut-être mettre un peu plus de temps. Parce que c'est un peu plus confetti. Là, j'ai eu de la chance. Mes cases. Ma case de la semaine dernière, c'était assez bloc. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Il y avait principalement cette couleur. Celle-là. Celle-là. Et après, quelques petits confettis. Mais c'était vraiment minime. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos cette semaine, car je suis du matin. Je vais avoir le temps normalement de filmer. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Mon entreprise est fermée. Je ne travaille pas. Mon patron a perdu son papa la semaine dernière. Et c'est l'enterrement ce matin. Donc, on va à l'enterrement. Même s'il n'a pas été mon patron. Personnellement, il était le patron de mes collègues. Et moi, je l'ai quand même connu. On est quand même assez souvent à l'entreprise. On a fait des dépôts et tout ça. Et il était là. Donc, voilà. Pour le respect de mon patron, je vais y aller ce matin. Il était très connu dans ma commune. Et dans les environs. Vous savez, moi, je travaille dans le bois. Il était très connu dans le milieu du bois. Voilà. En ce moment, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu compliqué. Mais bon. Ça va se faire. Voilà. Ça, c'est bon. Vous voyez. Je fais la couleur marron. Comme d'habitude, je passe mon fil derrière. Hop. Je te fais plein de bisous, Karine, aussi. Je sais qu'aujourd'hui, tu appréhendes d'aller au travail. Je te fais plein de bisous. Elle va le savoir pourquoi. Et j'embrasse aussi toutes les participantes de ce défi. Et toutes mes abonnés, bien sûr. Je ne vais pas faire de préférence, quand même. Ça me gêne. Voilà. Alors. Cette semaine, je vais vous faire un blabla de mon painting, je pense. Il y aura mon avancée de ma tête d'oreiller avec Isa, je pense. Je ne sais pas quel jour on va définir. Il faut que je revoie avec elle. Il y aura... Je vais essayer de faire aussi ma boîte de rangement que je vous parle depuis un petit moment. J'ai envie de la commencer. J'ai fini un diamant painting. Du défi de Marilyn, de la chèque Marilyn d'Épée de Kuiper. J'ai fini ma gorgeous. J'en ai raté une autre. Moi-même. Sans défi. Je voudrais vous faire un haul nose aussi. Donc, plein de projets en perspective. Plein de vidéos pour vous. J'ai vu que Katia a reçu son lot. Merci à toi de m'avoir envoyé un petit message. Comme quoi, tu avais bien reçu ton lot de concours. Avec plaisir. Moi, je suis ravie. Voilà. J'ai vu que le petit partenariat des sacs de chez... J'arrive pas à le dire. Whisky. Whisky. Vous a beaucoup plu. Également. Je vois pas si ça filme. Oui, ça filme. Mes chiffres étaient dans le banc de la toile et je ne voyais pas. Alors, là, c'est fait. Là, c'est fait. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc, je peux monter jusqu'en haut. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc, je peux monter là. C'est ma case. Donc, je vais rattraper. Là, ça ne doit pas être la même chose. Ici. Voilà. Parce que les symboles se ressemblent un petit peu, là, sur le côté. Je trouve. Voilà. Un petit point d'arrêt. Voilà. Ce matin, il ne fait pas chaud encore. Je vais remettre une bûche dans ma cheminée, d'ailleurs. Il fait tout gris. Ah. J'ai mal mis mon point d'arrêt. Hop. Je vais tout enlever. Voilà. Comment ma... Mon fil, c'est... C'est carapaté. Hop. Voilà. Alors, on recommence. Je vais essayer de prendre un peu d'avance sur les vidéos. Parce que c'est vrai que quand je suis de l'après-midi, ce n'est pas évident de filmer. Je rentre les 4h30 passées. Après, tout le monde à 17h est là. Bon, là, c'est les vacances. Donc, ma fille est là. Mais bon, elle dort. Donc, le matin, quand je suis du... Comment dire ? Là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, je vais essayer de filmer plusieurs vidéos cet après-midi. Après, je finis à 13h les autres jours. Bon, même si elle est là, l'après-midi, ça ne me dérange pas. Elle, elle ne me dérange pas. Ce n'est pas comme son frère qui est grand, là, qui me regarde, là, avec des oeufs de merlons fris, là, qui se fout de moi. Gentiment. C'est moi que ça bloque plus qu'autre chose. Et comme je n'ai pas de pièces autres et dans ma chambre, je n'ai pas de bureau. C'est vrai que, quelquefois, je filmais au sous-sol, mais là, il ne fait pas chaud. Quand il va faire meilleur, peut-être que je reprendrais des vidéos au sous-sol. Je l'ai déjà fait. J'ai une table, j'ai des chaises. C'est pratique, c'est grand. Je ferai ça au moment opportun. Il faut que je m'organise mieux pour faire des vidéos. Il faut que vous ayez un peu de contenu, quand même. Parce que s'il n'y a pas de contenu, je ne vois pas l'intérêt. Je sais très bien que ce n'est pas une course. Après, je vais me préparer. Ma vaisselle est faite. Je n'ai plus qu'à aller me laver. Je n'ai pas le temps de la tourner un peu en avance. Elle va être tournée le jour même. Donc, elle est envoyée sur YouTube tout de suite. Nous sommes le 13 février. Et il est 8 heures. Oui, c'est ça. J'ai été faire un petit tour à Noz samedi. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé des choses, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais il y avait un bazar. Il y avait un monde. Impossible de se garer. Moi, j'ai un Noz où le parking est vraiment embêtant. C'est un tout petit parking. On ne peut pas se garer. C'est vraiment... On a fait ça ensemble. Voilà. Alors, je vais le remettre sur la cartonnette. Je ferai les bobinettes à mon temps. Bon, c'était le numéro 22. J'ai commencé ça la semaine dernière. Je n'avais marre de tous ces fils qui se mélangent. Là, ça m'agassait. Je n'aime pas trop travailler avec les bobinettes, mais celle-ci, j'avais envie. Et comme Karine m'avait offert des bobinettes. Voilà. Alors, je vais faire les traits obliques jaunes avec un trait rouge à l'intérieur. Et c'est la couleur... Je ne la trouve pas. C'est bien ça, jaune oblique. Ben oui. Alors, voilà. Il faut que je change mes yeux. Ah si. C'est le 55. Je savais bien que c'était un gros chiffre, mais je ne m'en rappelais plus exactement. Donc, le numéro 55. Alors, je remets ça en place. Numéro 55. C'est un joli marron très très pâle. Alors, hop. On va tirer dessus doucement. Voilà. La couleur est comme ceci. On va voir le soleil. C'était couvert ce matin, même hier soir. Ça a bien gelé. Je ne sais pas combien. Je n'ai pas été voir. Quel calme dans la maison. Normalement, ce temps-là, je suis au travail. Moi, je commence à 6 heures. Ça pique. Moi, je travaille à l'extérieur. Hop, 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 hop. Hop. J'ai eu peur que je vais faire un nu. Non, c'est bon. Alors. Il est là, le bout de l'aiguille, il est là. Allez. Hop. C'est très agréable. J'aime bien broder ça, détend. Je vous pousse un petit peu ça. Alors, on y va. Je vais commencer par là. Vous savez, moi, j'ai toujours ma technique. Pardon. De ma boucle, comme je prends deux brins. Hop. Je prends qu'un brin, je le plie en deux. Et je fais ma technique de la boule. De la boucle, pardon. Je n'ai pas retouché ma toile que j'ai commencé le 1er janvier. Ça fait un petit peu. J'ai quand même bien avancé la tête d'oreiller. Je n'ai pas montré à Isa. Je voulais lui... On s'est dit qu'on le regarderait en vidéo. Voir l'avancée. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très sympathiques également. Ça change. C'est vrai que quand je finis à 16h, je rentre, il est 4h30, 5h-20. Je prends ma petite douche, je prends un petit café. Je prépare mon manger de suite. Et après, je me pose un peu dans le canapé avec ma broderie. C'est vrai que je fais plus de broderie que de diamant painting. C'est vrai que ça avance bien. Je suis assez contente de moi. Mais j'étais très fatiguée la semaine dernière. J'ai beaucoup dormi ce week-end. C'est vrai que je me suis beaucoup reposée. J'étais très fatiguée. Je n'ai pas fait de visio avec les filles. Excusez-moi. Mais j'étais très fatiguée. J'avais besoin de calme et de me reposer. Je pense qu'après, je vais vous laisser là. J'espère que vos petits ouvrages avancent bien. Moi, c'est toujours un plaisir de faire ce petit défi avec Karine et avec vous. Merci à toutes pour vos participations. Celles qui n'ont pas fait leur case, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de prise de tête. On n'en veut à personne. Il n'y a pas de soucis. C'est tranquille. C'est comme mon petit duo avec Isa. C'est tranquille. On ne se donne pas de nombres, rien du tout. On fait ça tranquille à notre rythme. Ça va être marrant parce qu'on n'a pas commencé du même endroit. On verra les avancer différemment. Voilà. Je vais rentrer mon fil. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, c'est la petite case 42 pour cette semaine. N'oubliez pas aussi, je vais y arriver, n'oubliez pas, n'oubliez pas, d'envoyer vos photos le samedi maximum pour Karine pour qu'elle puisse faire son petit montage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, c'est moi qui fera le tirage au sort. Je vous embrasse bien fort. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.